Et à 19h19 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre en repellement de ce soir avec la conseillère en communication Valérie Lecap. Bonsoir Valérie. Bonsoir Marco. Avec le journaliste fondateur de l'agence Capa, bonsoir Hervé Chaballier. Bonsoir. Le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, bonsoir Yves Tréa. Bonsoir Marc-Olivier. Et l'écrivain Philippe Besson, bonsoir Philippe. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Premier sujet, devinez quoi, la circulation alternée, outils comme, ou mesures salutaires, on débriefe ce soir. En tout cas, demain, ça y est, la mesure est levée. On parlera forcément ce soir des 320 bus diesel commandés par la mairie de Paris. Polémique naît ce week-end à la suite d'une passe d'armes entre le PS et les Verts également. Cette circulation alternée sur les réseaux sociaux. Benoît Galeray de LCI, bonsoir, qu'en dit-on ? Bonsoir. Coup de com' ou pas, les Parisiens ont bien apprécié le calme ce matin. Des photos de la place de la Concorde quasi vide, le métro même pas bondé. C'est tellement agréable Paris sans bagnole qu'on devrait le faire tous les jours. Pour Lance Mathieu, il y en a quand même qui se plaignent, des désagréments, d'une mesure est inutile. Clousal leur répond, les particules fines, c'est 40 000 morts par an. Les retards au travail font un peu moins de victimes, il me semble. Une amende de 22 euros pour les contrevenants, qui s'agênera ? Les pauvres comme d'hab, c'énerve Bernard. Comme par hasard, les élections municipales arrivent, soupçonne T8. Frédéric répond, comme opération séduction, il y a peut-être mieux que de distribuer des milliers de PV. C'est pas électoraliste. Prisca imagine la prise de décision. Bon allez les gars, c'est pollué de partout, on coupe les 7 milliards d'euros de subvention au diesel ? Ah non quand même, ouais bon allez, circulation alternée. Un gadget qui n'aura servi qu'une journée, comme dit Jérôme. Demain, c'est pas reconduit, donc on peut reconduire, essaye de comprendre Aurélien. Les impairs sont passés au travers, les pairs vont monter sur des grues pour réclamer justice, prévient Pétula. Lutter contre la pollution à Paris, alors que le PS a commandé des centaines de bus, vous en parliez. Quelle hypocrisie, s'étrangle Adrien. Cédric, pour finir, se moque de savoir si c'est un coup de com', si la circulation alternée et la gratuité des transports sont des actions électoralistes. Je demande des élections chaque semaine, dit-il. Hervé Chabalier, vous êtes venu comment ce soir ? Avec mon scooter, et avec la bonne plaque. Avec la bonne plaque. C'est le hasard, vraiment. Et vous saluez l'initiative du gouvernement ? Oui, je trouve que c'est une bonne initiative, c'était utile, ça sera un coup de com' puisque c'est réussi, et que je vois pas pourquoi, pour une fois, les gens qui ont pris cette décision, puisque Hérault a dit très courageusement ce matin, je ne sais où, quand il faut trancher, il faut trancher. Donc il a tranché, et pour le coup, ça a bien tranché. Et ça a bien fait rire Yves Traer, manifestement. Donc évidemment, ils vont en retirer quelques succès, ils ont bien raison de le faire. Cela dit, c'est vrai que ça a été... Il va nous la jouer sérieux ? Non, non, ça a été pas trop, pas trop, jamais quand tu es là. Ça a été une journée, mais ça a été précédé d'un week-end, et on sait bien que le week-end, il y a moins de voitures dans Paris, donc ça fait trois jours, c'est exactement ce qu'il faut à peu près pour que ça soit efficace. Alors, Yves Traer, à pas rire ? C'est un gadget, c'est évidemment un gadget. Pour les mecs qui se sont étouffés pendant trois jours, c'est un gadget. Le jour où il y a pas du tout d'étouffement, c'est que les médecins, la plupart d'entre eux... Aux hôpitaux, allez aux hôpitaux. Il n'y a pas eu d'implantation de consultation. Si, dans les consultations aux hôpitaux, il y a eu. La vérité, c'est que, moi je veux bien qu'il y ait de la pollution atmosphérique, et pourquoi pas, je pense pas qu'elle soit pire qu'il y a un siècle, quand il y avait des usines dans les villes, et que ça crachait, ça fumait de partout, et qu'on prenait aucune précaution. Il y avait l'éclairage à la bougie aussi, il y a un siècle, les femmes ne votaient pas. Mais c'est un sujet grave. Oui, oui, on se moque pas. Ce qu'il faudrait, c'est quand même faire une politique environnementale qui soit digne de ce nom. D'accord. Droite et gauche confondues. Nous racontent des carabistouilles à longueur d'années, et moralité, il n'y a rien de sérieux qui soit fait. Il y a deux choses, à mon avis, qui devraient être faites. C'est, un, arrêter une bonne fois pour toutes le diesel, et se rendre compte que le diesel, c'est ce qui pollue le plus. Or, la France s'était faite une spécialité, justement, des véhicules diesel. 70%. La deuxième mesure, ça c'est comme le nuage de Tchernobyl, on ne l'avait jamais vu arrêté aux frontières. Si on ne fait pas une politique concertée au niveau européen, et tous les experts nous le disent, là, c'est les vents d'Est qui rapportent tous les liasmes en Allemagne. Je rappelle qu'on a arrêté le nucléaire en Allemagne, mais on a mis du charbon. Voilà, mais justement, ils ont arrêté le nucléaire, et maintenant, ils sont obligés de rouvrir des mines de charbon. Ils nous polluent énormément, et ça, les vents ramènent ça vers la France avec les vents d'Est. Donc, une mesurette... Sincèrement, s'il n'y a pas une politique concertée sur le plan européen, on peut faire ce qu'on veut, ça sera à effet limité. Et malheureusement, moi, je n'ai pas une crédulité limitée. Non, mais alors, un, moi, je trouve que c'est une bonne mesure, ce qui a été fait aujourd'hui. Non, je suis désolée, je suis pour la bagnole à fond de la caisse. Yves, en général, t'as plutôt des sympathisants autour de toi. Je suis pour la bagnole à fond de la caisse, mais alors aujourd'hui, j'ai trouvé... T'es vu comment, d'ailleurs ? Je suis venue en taxi, je suis désolée, parce que les taxis ont le droit de cercle. Moi, j'ai pris le métro, madame. Et ce matin, j'y avais pris le métro. À chaque fois que je... Cela dit, je trouve ça franchement dommage d'avoir balancé autant de contrats en chambre dans la journée et d'avoir arrêté les gens, parce que du coup, ça a enlevé le plaisir de le faire. Deux, le vrai sujet, Yves a raison, c'est le diesel. Et non seulement... Je vous rappelle que, finalement, la taxation du diesel, elle a été renvoyée à Pauquelande grecque. Non, mais ça, c'est une catastrophe absolue, parce que c'est vrai qu'on nous a vendu fourguer, vraiment, pendant des années entières, le fait que le diesel polluait moins. Résultat, nos deux constructeurs nationaux, Renault et Peugeot... C'est moins cher, surtout. C'est l'argument. On a détaxé parce que ça a pas lu et moi, et pour que ce soit moins cher. C'est pour ça que la taxe de l'État est moins chère. C'est pour ça que c'est moins cher. Et on refuse de relever la taxe sur le diesel, qui est une mesure d'urgence et de salubrité publique qu'il faudrait prendre, juste pour préserver les constructeurs automobiles, parce qu'ils fabriquent non seulement... Ils fabriquent très majoritairement du diesel. Donc, on a une industrie... On les a encouragés pour ça aussi, puisqu'on voulait des voitures moins chères aussi. Évidemment. Oui, mais en fait... C'était l'argument, c'était que le diesel était moins cher. Et d'ailleurs, tous les véhicules de transport publics Non, mais on ne savait pas que les particules fines, c'était dangereux. On ne savait pas que les particules fines... Mais bien sûr que si, on le savait. Mais non, pas assez quoi. Vous n'avez pas pris le taxi depuis 30 ans, contrairement à vous. Non, mais maintenant, ils sont en train de nous vendre... Quand on prenait le taxi à l'époque, c'était horrible de prendre le taxi. Maintenant, ils nous vendent un diesel moins polluant. On sait très bien... Alors, les particules fines sont extrêmement polluantes et qu'elles existent depuis déjà longtemps. La preuve en est que, si on prend le bilan qu'a fait Airparif au bout de 10 ans sur 2002-2012, on voit qu'elles ont été réduites de 35% à Paris. Et je serais très heureux le jour où je verrais une une du Figaro disant arrêtons le diesel parce que j'ai peur que l'électeur s'étouffe du Figaro. Je ne crois pas qu'il y a moins de... Non, mais je pense qu'il y a une vraie différence... Il faut promouvoir l'électrique. Je pense qu'il y a une vraie différence pour le coup entre la droite et la gauche là-dessus. Qui a réduit la place de l'automobile ? Qui a créé Vélib ? Qui a créé Autolib ? Jean Tibéri à Paris, monsieur. Jean Tibéri. Qui a refusé d'augmenter la taille de diesel ? Qui a refusé d'augmenter la taille de diesel ? La gauche. Les pistes cyclables, celui qui a... Oui, mais bon, les pistes cyclables, mais pas Vélib. C'est ça. Vélib. Vélib, c'est Bartrand de Lenoé. Autolib, c'est Bartrand de Lenoé. Non, ça ne va pas du tout. Alors là... Les zones 30, c'est Bartrand de Lenoé. J'en parlais récemment, d'ailleurs, récemment encore. Alors ça, c'est... Alors là, du plus mauvais goût possible. Qui a augmenté les transports en commun de 14% ? C'est aussi la gauche. Je vais rappeler là-dessus. Qui a voté contre toutes ces dispositions au Conseil de Paris depuis 10 ans ? La droite. Qui a été ministre de l'Environnement en 2008 quand on a fait une diesel ? C'est faux. C'est pas vrai. Les voitures roulent au ralentier. Vous êtes en train de répéter avec les éléments de langage du gouvernement. Je m'en tiens à défaire. S'il vous plaît, pas tous en même temps. Allez-y, il y a un échabalier. Il y a autre chose qui m'a beaucoup intéressé dans cette affaire. C'est de voir à quel point la population... Le civisme. Le civisme des gens. Oui, non, mais je suis désolé. Les formes ne sont pas tous malpolis. C'est pas une question de malpolis. On est dans un pays... Enfin, il y a eu 3 000 contraintions de l'an qui avait fondé. Non, 3 000 et quelques. On est dans un pays dont tout le monde dit qu'il est déprimé, qu'il fait ce qu'il veut, qu'il n'y a plus de rien. Eh bien là, parce qu'on a mis en avant les problèmes... La peur du gendarme aussi. Parce qu'on a mis en avant les problèmes de santé, surtout. Je suis d'accord. Eh bien, les gens se sont pliés à cette consigne-là. Et ça, c'est formidable. Oui, moi je trouve que les gens se sont montrés responsables, solidaires. On nous avait annoncé hier, ils allaient tous gueuler, on a le souvenir de 97, c'était mal passé, etc. Eh bien, les Parisiens et les gens de la Petite Couronne, ils ont respecté la règle. Et quand même, franchement, c'est formidable. Et là, on pourrait s'en réjouir. Un mot, vraiment, puisque j'en ai parlé, mais ces bus commandés par la mairie de Paris, diesel... Oui, mais c'est ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire qu'il faut arrêter le diesel et qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on a... C'est la dernière commande de la mairie de Paris. Non, parce que c'est enclenché, c'est enclenché depuis des années et qu'on n'arrive pas à faire machine arrière. Non, mais ça, c'est vrai. Non, mais je voudrais revenir sur une chose. Je voudrais revenir sur la... Il faut quand même dire la vérité. Ce n'est pas vrai que c'est un débat entre droite et gauche à Paris. C'est faux. Vous avez des gens de droite, des élus de droite qui sont des partisans, des mordus de l'écologie. Oui, mais ils ont voté contre au Conseil de Paris tout le temps. Mais si, il faut regarder les votes. Ils ont toujours voté contre la réduction de la mairie de la mairie. Et l'homme qui a engagé le combat pour le moins de pollution à Paris, je vous l'assure, le premier combattant de la voiture, ça a été Jean Tibéry, qui s'en est pris plein la tête à l'époque. De la part des gens de droite et de sa majorité, parce qu'il n'y avait pas le véritable... Et la gauche populaire n'est absolument pas écologique. Il ne faut pas se cropper, les ouvriers. Non, la gauche égoublier le monde l'est. Non, mais les gens qui... Les bobos sont écologistes, mais pas la gauche populaire. Allez, à suivre. Si j'en ai moyen, les bobos sont écologistes, écologistes, écologistes. Moi, je ne bombe pas ça, Vigo. On va changer complètement de sujet. La Crimée, le jour d'après, à l'instant, on apprend par les différentes agences que Poutine a signé le décret reconnaissant l'indépendance de la Crimée. Et on en débat dans un instant. Et à 19h31 sur RTL ce soir, on refait le monde avec Hervé Chabalier, Philippe Besson, Yves Tréard et Valérie Lecap. Deuxième sujet, un score donc, on vous le dit depuis ce matin, à la soviétique, le référendum en Crimée. Alors peut-être illégal, mais sans appel. Quasi 97% des votants pour leur attachement à la Russie. Alors les Occidentaux sanctionnent. Mollement, vous l'avez entendu. Nous ce soir, on compte les points sur les réseaux sociaux. Circulation alternée en Crimée aussi. Seuls les véhicules portant des plaques russes ont pu aller jusqu'au bureau de vote. Grince, Jérôme, plus sérieusement. Poutine a quand même des soutiens en ligne. Christine Boutin, par exemple, qui s'écrit « Qui peut vouloir aller contre la volonté d'un peuple ? » Maxime tweet « Je résume la position occidentale. Un coup d'État en Ukraine, c'est la démocratie. Un référendum en Crimée, c'est un coup d'État. » Mais oui, c'est légal. La cocoée de l'UMP a même validé ce référendum. Ironiste Pierre-Jean qui note d'ailleurs qu'on a compté 474 137 pour à Sébastopol alors qu'il y a 100 000 habitants de moins dans cette ville selon le dernier recensement officiel. Un référendum normal ne se fait pas à cause ni en présence de militaires, rappelle Alexis. La sénatrice Nathalie Goulet tweet « Ce référendum est illégal, on le sait. Le point important, c'est quel poids et quelle crédibilité pour le droit international et surtout quel pouvoir de contrainte. » Même elle, elle cherche comment faire pression sur Vladimir Poutine. On pourrait proposer à la Tchétchénie d'organiser son propre référendum, propose JP. Mais il ne se passera rien, selon Pierre, qui demande pour conclure « La récupération de la Crimée par Poutine n'est-il pas le consensus qui convient à tout le monde après des gesticulations de principes ? » Philippe Besson, Poutine, grand gagnant ce soir ? Grand gagnant, ça ne fait pas de doute. Mais moi, je n'arrive pas à en être totalement désolé. Je m'explique. Ah, Philippe est poutinien. Non, je ne suis pas poutinien, mais je suis pragmatique. Que le référendum soit illégal, ça ne fait à peu près aucun doute. Que le scrutin ait été entaché de nombreuses irrégularités, ça ne fait non plus pas de doute. En revanche, il est évident aussi, on sera tous d'accord pour le dire, que les Criméens sont évidemment majoritairement russophones. Que tout dans leur histoire, dans leur démarche, les rapproche de la Russie. Donc qu'aujourd'hui, ils redeviennent une province russe n'est pas choquant en soi. J'ajoute que les Criméens pourraient presque dire à l'Ukraine qu'avez-vous fait pour nous depuis tant d'années. Et puis disant aussi que les Criméens, ils ont un revenu moyen de 250 euros par mois. La Russie promet de faire, de donner beaucoup d'argent et beaucoup de millions à ce pays. Pourquoi ? Pourquoi s'en priverait-il ? Donc fondamentalement, il faut tenir compte de ça. Et la deuxième chose, c'est un principe de réalité. On ne va pas faire la guerre à Poutine. Les Européens sont divisés. Mme Merkel songe à ses intérêts. M. Cameron à la City. Donc on va le laisser faire. Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est juste négocier qu'il laisse tranquille l'Ukraine et qu'on puisse en faire une zone neutre. Moi, je crois que le problème de la Crimée, il semble à peu près résolu. Je crois qu'il y a même un certain nombre d'Ukrainiens qui sont contre Poutine qui l'ont admis. Mais la vérité, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est demain qui est intéressant. Parce qu'il faut quand même savoir que Poutine n'a jamais accepté le démantèlement de l'Union soviétique. C'est un mec qui vient du KGB, qui a été formé par le KGB, qui a toujours dit, d'ailleurs, que seule une Russie forte, très forte, pouvait être respectée. Et que donc, on ne sait pas du tout... Est-ce que c'est choquant ? On ne sait pas du tout... Non, c'est peut-être pas choquant. Mais c'est choquant, chaque fois qu'il y a un État qui, depuis 1990, a essayé d'être autonome de la Russie, de mettre à côté de cet État un autre État qui est justement un satellite de la Russie. Non, c'est pas vrai. C'est au prix de pas de démocratie, en tout cas, que Poutine va continuer à avancer et à menacer. Et comme l'homme est quand même assez fou, on peut prendre beaucoup de choses. Oui, ça va aller le câble. Là où ce que dit Hervé Chabalier est extrêmement intéressant, c'est qu'on prête à Poutine cette frontière de Kiev à Odessa. C'est-à-dire cette volonté d'annexer, en fait. Parce que je crois que la Crimée, tout le monde est d'accord, c'est un sujet qui est derrière nous, qui est passé. Voilà, la Crimée est redevenue russe, etc. Mais quand vous regardez la frontière de Kiev à Odessa, c'est les trois quarts de l'Ukraine. C'est la très grande majorité de l'Ukraine. C'est la frontière que Poutine semble avoir en tête. Et là, ce qui fait froid dans le dos, c'est qu'on se dit s'il continue, effectivement, c'est demain le sujet, s'il continue à faire progresser les troupes, etc., comme certains ont l'air de le dire à droite à gauche, il y a même eu des contacts entre l'armée ukrainienne et l'armée russe, etc. Qu'est-ce qui va se passer ? Les Américains, ils ne vont pas laisser faire. Les Européens ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il y a un moment. Comment ils vont empêcher ? On va en parler peut-être des moyens. Là où je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit, je pense que l'Europe s'est montrée beaucoup plus forte qu'on ne pouvait l'imaginer. On pensait qu'ils allaient capituler encore plus et ils ont quand même mis des sanctions. 20 mecs sur une liste, c'est le succès. Non, quand même. Moi, je pense que... C'est ça qui est intéressant. On oublie une chose, c'est que Poutine, il a le don de la politique, il fait de la politique. Il sait qu'en faisant ça, de toute manière, il a face à lui une Europe qui n'existe pas. C'est-à-dire que l'Union européenne est une menace dans l'esprit de Poutine, une menace pour la Russie, pour son grand empire, justement. Et en faisant ça, il sait qu'il affaiblit considérablement l'Europe puisque l'Europe est divisée là-dessus. Et elle serait tentée même, parce qu'il y en a qui vont nous emmener sur ce terrain-là, que si jamais il y a une partition de l'Ukraine, vous allez voir qu'il va y avoir des Européens qui vont dire ce qui reste de l'Ukraine, il faut l'intégrer à l'Europe. Et ceux qui vont tenir ce discours-là, eh bien, ils vont rendre l'Europe encore plus impopulaire qu'elle n'est dans les opinions publiques nationales de la vieille Europe parce que, évidemment, et c'est bien pour ça qu'on s'est gardé, qu'ils se sont gardés, les dirigeants européens, ils ont tout fait en loucedé en proposant ce contrat d'association, mais ils ont fait très peu de tam-tam autour de ça. parce qu'ils savaient très bien que la plupart des Européens, les électeurs, là, qui vont se prononcer, ils sont contre ça. Un mot sur les sanctions, Hervé Chabaly, elles font peur ? Je pense que Poutine a pris les Américains et les Européens à contre-pied. À contre-pied parce que, un, les Européens vis-à-vis de la Russie depuis des années n'ont aucune politique commune, aucune vision commune. Les Européens voulaient jouer, chacun pour eux, pour aller chercher du fric chez Poutine, des marchés chez Poutine, les Allemands les premiers, d'ailleurs, et c'est les Allemands qui ramassent la plus grande claque dans la gueule. Et ce n'est pas en trois semaines qu'on arrive à mettre au point une stratégie face à la Russie. Mais en même temps, s'il avance trop... Et Obama, il a été pris à contre-pied aussi parce qu'Obama, il avait décidé qu'il y avait l'Europe, que l'Europe se démerdait et que lui, il allait sur les problèmes du Pacifique. Oui, mais il a changé, il a évolué depuis. Il a évolué depuis. Il a évolué, n'empêche qu'il avait mis tout le paquet sur le Pacifique parce que pour lui, c'était l'avenir. C'est la Chine, c'est tout ça. Et ce n'était pas là. Et là, il va être obligé parce qu'on revient. Parce que le nationalisme russe est en train de reprendre très puissamment. D'une manière ou d'une autre, on revient à la guerre froide. Exactement. Et James Bond a un bel avenir. On dit exactement la même chose. Allez, à suivre. Celui qui a un bel avenir, c'est numérique, c'est un grand gagnant contre Bouygues, mais le gouvernement ne baisse pas les bras encore aujourd'hui. On en débat dans un instant. 19h42 sur Internet on refait le monde ce soir avec Valérie Lecap, Philippe Besson, Yves Tréhard et Hervé Chabalier suite du feuilleton dans la téléphonie mobile vu en vendredi. Vous l'avez entendu, Vivendi a donc préféré numérique à Bouygues et pourtant, Arnaud Montebourg avait, c'est le moins qu'on puisse dire, mouillé sa chemise. Mais le gouvernement, ce soir, ne s'avoue pas vaincu. Ce matin, Jean-Pierre Jouillet, le patron de la Caisse des dépôts et consignations, déclare être prêt à aider Bouygues pour renforcer son off si la négociation se passait mal. Alors, que pensez-vous donc de l'attitude du gouvernement suicidaire ou alors héroïque sur les réseaux sociaux, Benoît Galleret ? C'est partagé, mais beaucoup trouvent quand même cette pression de l'État déplacée. Si Bouygues avait été soutenu de cette manière sous Sarkozy, ça aurait fait un énorme scandale. Mais là, c'est normal, c'est Anne-Fabrice. Roselin lui comprend, l'inquiétude de Montebourg et pose la question différemment. Un évadé fiscal basé à Genève et en Israël peut-il racheter un opérateur de téléphone national ? Il ne me semble pas que son optimisation fiscale soit illégale, rétorque Fabrice, donc il n'a rien à se reprocher. En plus, SFR est un opérateur privé. On dirait du Poutine, c'est Trank Cédric, même réaction de Lelux qui demande si l'ex-URSS a également annexé la France hier. Il faudrait plutôt préparer le coup d'après à un mariage entre Iliade et Bouygues, conseille-t-il. Sauf que, rappelle Yannick, Altice, là c'est le propriode numéricable, a toujours fait des plans sociaux massifs après un rachat. Normal que ça inquiète l'État. Pierre-Yves, lui, veut ajouter cette interventionniste sur la liste des preuves que l'Europe n'existe pas. Si elle existait vraiment, cela ne serait pas possible, conclut-il. Valérie Lecable, le gouvernement qui s'entête, est-ce que... Vous dites ça ? Non mais moi je trouve ça... Parce que c'est numéricable. Oui. Je n'avais pas vu ça. On ne l'avait jamais fait celle-là. Bien joué. Qui s'entête, finalement, est-ce qu'il est dans son rôle ? Non. Je vais répondre un peu à côté, mais je trouve que c'est absolument... C'était content ça le sujet. Allez-y. Je trouve cette histoire absolument passionnante parce que vous avez d'un côté la totalité de l'establishment de Français dont le gouvernement et là on voit... Parce que François Pinault et Martin Bouygues sont allés voir François Hollande pour obtenir le soutien de l'État par la voix d'Arnaud Montebourg et Jean-Pierre Jouillet dont vous parliez tout à l'heure. Tout ça, c'est la même chose puisque c'est aussi le bras armé de l'État, la Caisse des dépôts, etc. Et pourquoi ? Parce que François Pinault et François Hollande se connaissent depuis une bonne dizaine d'années, qu'ils sont proches, qu'il y a toute l'histoire des Chirakiens derrière, que François Pinault est actionnaire de Bouygues, que c'est TF1 et que tout ce joli petit monde constitue ce qu'on appelle l'establishment à la française, c'est-à-dire la collusion entre la politique et les entreprises qu'on connaît dans ce pays depuis la nuit des temps. Et en face, vous avez un patron, Jean-René Fourtout, patron de Vivendi et qui accepte aux dames de tout le monde et contre la vie absolument de tout le monde d'un drahi effectivement inconnu au bataillon qui n'est pas de l'establishment et donc c'est une histoire que je trouve super intéressante et pourquoi Fri et Bouygues arriveront pas à se mettre ensemble parce que c'est deux boîtes familiales avec deux égaux qui vont avoir du mal à discuter ensemble et quoi d'autre ? Et si vous voulez bien le sujet de ce soir parce que ça c'était l'histoire un peu de la semaine dernière de le gouvernement qui a finalement... Non juste la conclusion c'est que le gouvernement ne dicte pas sa loi au patron et que le patron il fait ce qu'il veut et c'est la loi du capitalisme Moi je crois qu'il y a le fond et la forme je pense qu'il est tout à fait normal qu'un état soit vigilant sur tout ce qui peut impacter la stratégie industrielle nationale Mais les deux stratégies industrielles se valent ? Attends, attends je pense que c'est important et que dans ce domaine là particulièrement les choix non non les choix laisse moi aller jusqu'au bout les choix les choix qui vont être faits qui seront faits seront fondamentaux pour l'avenir industriel de notre pays dans un secteur qui est fondamental Bon François Fillon vous avait dit ça quand il avait autorisé la quatrième licence et finalement il est allé dans le mur Peut-être Peut-être C'est fric à tout bousculer C'est sûr C'est fric Que le gouvernement consulte Que le gouvernement conseille Tout ça ne me dérange pas Ce qui me dérange par contre c'est que ça vienne sur la place publique parce que ça n'a pas à venir sur la place publique Ce sont des entreprises privées qui se débrouillent entre elles mais il faut bien que l'Etat aussi dise ce qu'il en pense parce que ça engage la nation La fanfaronnade de Montebourg Oui sauf que La fanfaronnade de Montebourg c'était contre-productif un maximum et Jouillet je ne comprends pas parce que Jouillet est un type raisonnable sérieux s'il avait à faire des choses il n'était pas obligé de le mettre sur la place publique parce que là effectivement Pour le coup Raisonnable sérieux et proche de François Hollande donc on peut imaginer que s'il le fait c'est qu'il est en commande de l'Elysée Bien sûr mais donc c'est des négociations qui se font Je pense que voilà de manière discrète Mondebourg avait oublié de prendre ses antibiotiques il a fait une rechute comme il avait fait Après Florence Après Florence Et Mittal Tant que ce n'est pas du Lixanxia Très colbertiste Donc là il nous a refait une petite rechute Non je crois que sincèrement parce que ce qui est intéressant c'est l'évolution de la communication gouvernementale Si vous observez bien ce qui s'est passé ce week-end Mondebourg on se souvient qu'effectivement vendredi il a il a dit c'est lui qui a d'ailleurs annoncé la nouvelle c'était malin ça Mais si vous regardez bien les autres ministres et l'ensemble du gouvernement étaient beaucoup plus en retrait par rapport à ça d'un air de dire c'est aux entrepreneurs de s'entendre de savoir c'est à eux de savoir Mais dans le week-end vous avez eu un changement très important qui montre combien ce gouvernement joue sans arrêt sur les symboles C'est madame Fleur Pellerin qui a dit c'est quand même pas très normal que le patron numéricable il paye ses impôts à Genève et qu'il soit domicilié à Genève Et là on est retombé dans les vieux travers Donc c'était la même ligne que moi Dans la boue socialiste socialo-crypto-communiste où on est un mauvais français quand on habite à l'étranger et qu'on paye ses impôts à l'étranger Et donc si si parce qu'ils ont joué sur ces symboles-là qui ne correspondent pas du tout d'ailleurs je pense à l'état d'esprit de Fleur Pellerin qui elle jusqu'à présent a toujours montré des preuves de il faut que ça marche Donc elle est en mission elle aussi vous dites Philippe Besson Oui moi une fois d'une pas coutume je suis totalement d'accord avec ce que je viens de dire Yves je suis scandalisé par l'interférence de l'Etat je trouve que ce qu'ils sont en train de faire de s'enferrer est absolument dramatique surtout qu'en plus la manière dont ils le font non mais sur le fond déjà rien ne démontre que de revenir à trois opérateurs ce serait un plus pour les consommateurs parce que vraisemblablement les tarifs augmenteraient de 20% dans les trois prochaines minutes donc ça n'a aucun sens ni que ça soit un bienfait pour l'emploi puisqu'on sait qu'il y a des doublons entre Bouygues et Free et SFR et que donc il y aurait des plans sociaux massifs aussi donc je vois absolument pas l'intérêt sur le fond de pousser comme ça cette candidature Jouillet maintenant intervient dans l'affaire alors qu'il est actionnaire de Vivendi donc il est en train de démentir publiquement le patron de l'entreprise dont il est actionnaire ça n'a aucun sens et par ailleurs on est avec une entreprise privée on est avec des mastodontes qui ont des épaules extrêmement solides qui savent extrêmement bien ce qu'ils font dans un marché ultra concurrentiel avec des consommateurs captifs qui de toute façon continueront d'être là donc ne nous mêlons pas de ça faisons les intérêts privés réfléchissons quand on est l'état réfléchissons à ce qui se fait parce que c'est très important Allez à suivre Marc Blondel est mort hier on va parler de cette figure du syndicalisme et des syndicats d'aujourd'hui dans un instant Et à 19h52 on refait le monde ce soir avec Philippe Besson Hervé Chaballier Yves Tréhard Valérie Le Cap sur RTL dernier sujet son gros cigare sa forte personnalité une figure du syndicalisme est donc mort hier Marc Blondel s'est éteint à l'âge de 75 ans vous le savez il avait dirigé Force Ouvrière de 1989 à 2004 son successeur Jean-Claude Maïs a lu sa force de caractère ses convictions sa détermination alors l'occasion de comparer le syndicalisme d'aujourd'hui à celui d'hier Yves Tréhard vous préfériez le ? Écoutez on va dire pour la bonne marche de l'économique c'est quand même beaucoup mieux aujourd'hui et qu'il y a une conversion quoi qu'on dise il y a une conversion des syndicats au dialogue qui est patente et qui évidemment c'est pas du jour au lendemain ça se fait lentement La CGT inclut ? On le voit la CGT Oui bien sûr sauf que la CGT est tiraillée parce qu'elle a les deux écoles Alors lui Blondel par rapport à ça ce qui était étonnant c'est que moi je l'ai bien connu Blondel ce qui était étonnant c'est qu'il n'arrêtait pas de fréquenter les grands de ce monde c'est-à-dire qu'il vivait comme un abab enfin oui il vivait comme un abab et il allait dans les grands restaurants les meilleures tables les grands cigares il était avec tous ses copains et il jouait un jeu c'était un véritable jeu si vous voulez qui était toujours quand même dans la tradition de la confrontation mais la confrontation quasi systématique je vais vous raconter une anecdote Marc Blondel était contre les 35 heures il était opposé aux 35 heures parce qu'il préférait les salaires au temps de travail il a toujours privilégié les salaires au temps de travail toujours dernière petite anecdote c'est que demain il y a une manif et ça c'est le hasard c'est le hasard mais il y a une manif où CGT et FO vont défiler côte à côte alors que le pire ennemi en dehors du patronat de Blondel c'était la CGT mais pas du tout attends je voudrais juste une seconde rappelez que le grand blocage de 1995 contre Alain Juppé droit dans ses bottes c'est l'alliance de FO et de la CGT c'est Blondel et Thibault qui avaient fait cette poignée de main historique et qui ont bloqué la France justement on en a vraiment parlé cette poignée de main parce qu'elle était hirterée c'était énorme Blondel Blondel il a fait de FO un syndicat qui s'opposait c'était alors qu'avant avec Bergeron il accompagnait il y avait du grain à boudre voilà c'était un rebelle alors moi aussi je l'ai connu parce que nous tous les deux nous sommes très jeunes et je l'ai pratiqué et c'était un type qu'on redoutait on le redoutait parce que il avait une gouaille terrible et puis surtout ils s'en foutaient il engueulait les journalistes il avait à la fois du Georges Marché du Georges Marché et du Mélenchon dont il était assez copain d'ailleurs il vient du trotskisme et du Tibéri aussi pour les affaires à la mairie de Paris il vient du trotskisme non à la mairie de Paris c'est Tibéri mais c'est beaucoup c'est très intéressant ce qui est très intéressant c'est qu'il était un vrai jouisseur c'est un homme qui met la vie c'est pour ça qu'il n'était pas avec Chirac d'ailleurs et c'est pour ça que ça se passait si bien avec la mairie de Paris d'ailleurs donc on est tous en train de dire qu'on regrette ce grande figure charismatique ce mec du Nord il adorait la tauromachie moi je l'ai souvent vu avec faisant ça il adorait ça et il était quand même alors l'un n'est pas complètement lié à l'autre il était particulièrement misogyne la secrétaire générale de la CFDT s'en souvient moi je ne couche pas avec les premiers ministres avait-il dit moi je défends les ouvriers on l'a entendu mais donc ça c'est l'homme avec sa faconde etc mais mais sur le syndicalisme l'homme disait quelque chose de son combat c'est-à-dire encore une fois petit fils de mineur enfance dans les corons quelqu'un d'assez pur voilà de ce point de vue-là il y avait aussi le côté fort en gueule le côté tribun et ça hélas on l'a perdu c'est-à-dire que moi je trouve que les syndicalistes justement ou n'importe qui en tout cas les hommes qui prétendent défendre des valeurs et mener des combats c'est bien quand ils sont des tribuns que c'est éloquent lui était ceux-là ceux qui l'ont remplacé à gauche vous savez François Hollande oui c'est ça donc l'idée c'est que ça ça manque terriblement parce que ça fait partie du jeu démocratique donc c'est plutôt après le problème c'est qu'on avait juste l'impression qu'on était dans les tontons flingueurs ou dans un film d'audiard donc on peut avoir la nostalgie des films d'audiard et moi d'ailleurs je l'ai mais c'est vrai qu'on sent qu'il n'était pas adapté à l'époque il estimait d'ailleurs que le syndicalisme ne devait pas s'adapter à l'époque mais que l'époque devait s'adapter au syndicalisme c'est en ça qu'évidemment aujourd'hui il n'est plus bon mais il incarne une forme de pureté idéologique volontaire qu'on a sans doute perdu enfin l'histoire de chauffeur les histoires de logement je parle sur le plan des idées je parle pas sur le plan des pratiques je parle sur le plan des idées il était franc-mat surtout oui il était très très franc-mat aujourd'hui on est dans le grand combat de sa vie la laïcité on est dans le compromis qui n'est jamais très loin de la compromission il n'était pas dans ça est-ce qu'il manque aux internautes pour terminer ? il a laissé des souvenirs mitigés 75 ans selon la police 165 ans selon les syndicats Marc Blondel est mort encore un qui n'a rien fait pour que la France entre dans le 21ème siècle d'un bon pied triste bilan que le sien sous Pierre Le Gendre il se pavanait pendant la grève des transports et il avait un chauffeur et une voiture de fonction grâce à un autre mais c'est je terminerai sur l'hommage de Laurence Parizeau bizarrement c'est l'ancienne patronne du MEDEF qui lui consacre 140 caractères grande figure du paritarisme monsieur Blondel a par son esprit libre marqué le dialogue social dit-elle c'est vrai qu'il était imprévisible assez imprévisible c'était un des plus grands militants de la laïcité il faut le dire allez merci à tous les quatre merci à Yves Créard Valérie Le Cap Philippe Besson Hervé Chaballier et après le flash de 20h évidemment Bichente Lizaradzou bonsoir Bichente bonsoir Marco alors je ne connais absolument pas votre invité pourtant je bosse le foot maintenant mais qui est ce Morgan Schneiderlin ? et bien c'est un français de 24 ans qui joue en Angleterre depuis six ans il pourrait être prendre la nationalité anglaise pour jouer pour l'Angleterre voilà il est moins connu que Pelé mais son histoire nous intéresse beaucoup donc on en parle dans le club blizzard alors très bien on sera à l'écoute après le flash de 20h salut Bichente à tout à l'heure merci je vous retrouve demain à 18h recommandé RTL Soir dans un instant tout ce que vous devez savoir de l'actualité avec Christophe Ponziou bonne soirée sur RTL merci